Avis à la population, j'en appelle à votre bon sens Je lance un appel à un boycott total De tout ce que nous n'aimons pas, de tout ce qui nous offresse De nos vies pharmaceutiques, de G8, l'Etat, des multinationales Total boycott Alors pourquoi Total Boycott ? Parce que je pense que ça ne sert plus à rien de manifester, je ne sais pas, d'attaquer des grosses entreprises en justice, des entreprises qui polluent l'air, qui polluent la terre, qui polluent la mer Et personne ne veut rien, les dameaux berne ne le vois, tu es point, ils t'arnaquent Et personne ne dit rien d'agir, comme un mouton d'agir, comme un pontin Mais des problèmes on en a assez cités, c'est l'homme cyclope qui vient des solutions te proposer, ça ne sert plus à rien de manifester, ça ne sert plus à rien de se révolter La solution qu'on a mis c'est de tout boycott Et voilà moi je pense que plutôt que manifester, boycotter, tout boycotter, imagine comment l'Etat il serait bloqué, hein ? Si tu payes plus tes impôts, tu brûles ta carte d'identité, si t'es flic, si t'es militaire, tu désertes, tu laisses tomber ce système qui t'exploite Il ne trouve pas mieux que de m'embarquer 4 heures au poste, je me suis retrouvé, le seul point que j'avais était de la ferme et de pont en comble, et il m'envoyait comme si j'étais un terroriste dangereux et armé, mais nous classer, nous numéroter, c'est ce que Pavilion veut de nous, on voudrait tranquillement respirer, alors là... On se doit de diffuser l'information, la vraie quoi, pas de l'intox, ou des choses qui passent à la télé, ou pas les ondits, ni le prêt-à-penser, du moins ce qu'ils appellent Le réchauffement de la planète, pour moi, ça évoque qu'il faudrait que tous ces lobbys là se calment, que ce soit les lobbys des banques, les lobbys pharmaceutiques, les lobbys politiques, les lobbys énergétiques, pétroliers, c'est ce que tu veux, il faudrait qu'ils se calment et qu'ils comprennent que c'est pour eux aussi, et ils vont morfler autant, faut pas qu'ils croient que ça y est, peut-être que demain ils vont découvrir une planète, et puis y aller, et puis nous laisser tomber ici et crever dans la pollution quoi, tu vois, faut qu'ils réfléchissent à ça, et qu'il s'agisse de leurs enfants aussi, et ce sont des gens aussi qui font caca comme tout le monde, et ils sont pas à l'abri de ces choses-là C'est mon prix C'est mon prix C'est mon prix On a la chance là de trouver un endroit, on va dire assez vierge de saleté, bien que les sols doivent être à mon avis ultra-pollués, il y a des usines pas loin, il y a des fils électriques qui passent partout, des antennes relais de téléphone portable, machin, qui donne le cancer, etc. Très longtemps, ça fait très longtemps que je me pose des questions quant à l'énergie nucléaire, l'énergie qui vient du pétrole, etc. Il y a moyen de faire de l'électricité avec de l'eau, alors pourquoi diviser un atome, et par exemple dans le Vaucluse, ces derniers temps-là, il y a des centrales nucléaires qui ont fui, il y a de l'uranium dans les rivières, dans les nappes phréatiques, et en plus ils osent dire à la télé que c'est pas grave. Ok, imagine à long terme ce que ça pourrait faire. Tout augmente, il y a des énergies naturelles qui qu'ils disent renouvelables ou je sais pas quoi, mais c'est des énergies naturelles. C'est plus que renouvelables. Le pétrole, il doit avoir un rôle, à mon avis, au niveau de l'écologie. Mais là, il pompe le pétrole, il pompe le pétrole, il pompe le pétrole, il pompe le pétrole et il pompe le pétrole, il augmente les prix de l'essence, alors que la voiture pourrait rouler à l'eau, par exemple. Et oui, il existe des moteurs qui roulent à l'eau et aussi performant que ces moteurs-là, quoi, tu vois. Total boycott ! Justement, on t'apprend pas tout ce qui est les énergies nouvelles, on t'apprend pas l'écologie, on t'apprend pas la loi. Donc tu connais pas la loi, tu te fais entuber. Il y a plein de choses qu'on t'apprend pas. Mais dans les choses qu'on t'apprend, on t'apprend des choses dangereuses, enfin dangereuses pour toi-même, des choses qui peuvent te freiner. On t'apprend à être un mouton, on t'apprend à obéir. On t'apprend que le flic il est gentil, que le politicien il est gentil. On t'apprend que le pauvre il est méchant. On t'apprend pas beaucoup. Voilà quoi. On t'apprend pas beaucoup. On t'apprend pas beaucoup. On t'apprend encore. C'est des sou soonllables. On t'apprend de vous. et quelques jours. Sous-titrage FR ?